Sous-titrage Société Radio-Canada Une légende célèbre qui ne se passe à aucune époque précise et que Jean Cocteau vous montre sur nos routes, dans nos rues, dans nos maisons. Je ne fais pas qualité pour vous le défendre. Et si je vous en prie ? J'irai tout de même. Vous ne m'empêcherez pas. Je deviens folle ! Dans nos voitures. Parmi nos objets de tous les jours. Tu es... Elle est miroir. Vous savez qui je suis ? Oui. Dites-le. Il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Il a entendu ce qu'il ne fallait pas entendre. Ça me fait comme des rares. Il a été où les hommes ne peuvent pas aller et d'où personne ne revient. Si la justice refuse d'intervenir, nous interviendrons. Non, je ne le croirai jamais. Mais vous, monsieur le commissaire, dites-lui que c'est faux. Vous connaissez Orphée. Jean Cocteau, après La Belle et la Bête, vous raconte le célèbre mythe d'Orphée. Il n'y a qu'un amour qui compte. C'est le Nord. Aventure policière de l'au-delà. Aventure de meurtre et d'amour. C'est le jour où nous nous cachons. Nous nous cachons en Or. Nous n'avons plus à nous cacher. Nous serons libres. Pour toujours ? Pour toujours. Serre-moi fort, Orphée. Aventure terrible et drôle. Eurylise, vous êtes sous la table ? J'y suis. Où est-il ? Aventure où les hommes traversent les miroirs comme de l'eau et circulent dans un autre monde qui les juge et les fait passer de tribunal en tribunal. Adieu ce geste. Il ne reviendra plus. Allons, allons. Du calme. Les hommes reviennent toujours. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.